Notre secours est dans le nom du Seigneur. Cœur de Dieu, c'est la vie. Bien aimé, nous allons avoir neuf jours merveilleux où nous allons célébrer la gloire de notre Dieu. Nous allons voir ses œuvres, j'aime voir les œuvres du Seigneur, vous aussi sans doute, n'est-ce pas ? Amen. Et nous allons écouter sa parole, qu'elle soit vraiment au milieu de nous, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2,5, une démonstration d'Esprit-Saint et de puissance. Amen. L'apôtre dit, et il le dit à juste titre, pour que notre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Bien aimé, nous allons parler de l'expérience charismatique et de l'exercice des charismes pendant neuf jours. Je me suis dit, pour une ville comme la nôtre, de plus en plus gagnée par l'œuvre du Saint-Esprit, il nous fallait, je crois, il nous faut être bien au courant des mœurs divines pour pouvoir nous mouvoir lorsqu'il se meut, agir selon sa volonté et faire ce que Dieu veut et de la manière la plus juste qui soit. Nous sommes en territoire païen, je vous le dis souvent et c'est vrai, et nous pouvons avoir des confusions entre les pratiques païennes et les pratiques charismatiques. On peut confondre, par exemple, la prophétie avec la divination. Donc, à un moment, il faut tirer au clair ce genre de choses. Et je ne crois pas qu'il n'y ait jamais eu de mémoire d'hommes ici dans ce pays, que l'on ait fait un cycle complet absolument entier sur, justement, l'expérience charismatique et la pratique des charismes. Nous allons donc les étudier. Nous aurons donc à étudier sur la base de ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthien au chapitre 12, les versets 4 à 11, justement ce qu'est l'expérience charismatique à l'intérieur de laquelle on exerce des charismes. Parce que sans expérience charismatique, on ne peut pas exercer des charismes. On peut singer l'exercice charismatique, on peut même faire du bruit et penser qu'on parle en langue, mais il faut une expérience charismatique. Et nous allons le voir qui est au point de départ de l'exercice des charismes. Il faut cette expérience charismatique que l'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Un chrétien dans le coin ici. Donc, nous allons partir du commencement, voir justement à partir des Écritures, ce que le Seigneur enseigne clairement dans le Nouveau Testament sur cette vie charismatique et l'exercice des charismes. Donc, après ce moment, puisque nous ne sommes pas des purs théoriciens, des choses de Dieu, tout ce que nous entendrons chaque soir sera ce que nous expérimenterons avant de quitter ce lieu. Il y a des chrétiens dans le coin. Il faut beaucoup d'expérience pour pouvoir s'approcher de Dieu. La théorie peut même nous en éloigner. Donc, nous allons expérimenter Dieu et demander que le Saint-Esprit lui-même puisse faire en nous ce que lui seul est capable de faire parce que nous le confessons dans le credo comme le Seigneur qui donne la vie. Amen. Alors, qu'est-ce que la vie charismatique ? C'est notre première thématique de ce soir. Commençons par une question claire et précise pour essayer, plus qu'essayer, j'aime pas beaucoup ce verbe, pour que nous puissions justement parvenir à une réponse claire sur ce qu'est, justement, sur ce qu'est précisément la vie charismatique. Bien aimé, l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 16 à 17. L'apôtre Paul dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit ou atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Enfant, donc, héritier de Dieu et que héritier du Christ. L'apôtre Paul dit que vous et moi, nous avons la vie de Dieu en nous dans toute sa richesse et cette vie en nous est un héritage. Nous pouvons l'ignorer, nous pouvons le connaître et Dieu veut nous le faire connaître. Cet héritage spirituel que nous partageons avec Jésus, notre grand frère, puisque la Bible déclare dans Romains, au chapitre 8, toujours, verset 29, que Jésus-Christ est né d'une multitude de frères. Donc, nous sommes co-héritiers de Jésus. Donc, le même héritage, l'héritage que Jésus a reçu du Père, comme fils unique, plein de grâce et de vérité. D'accord ? Le même héritage de Jésus, c'est cet héritage qui nous est accordé. Lorsque la Bible dit que nous sommes co-héritiers du Christ, ça veut dire bien-aimés. La vie de Jésus, la sainteté de Jésus, le ministère de Jésus, la parole de Jésus, les miracles de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus dans laquelle nous avons été plongés grâce au baptême, sont notre propre héritage, notre propre vie. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Nous sommes héritiers de Dieu. Donc, ça veut dire que comme héritiers, nous avons des choses aussi en propre. Dans un héritage, vous savez, bon, il y a des chaises, il y a des fauteuils, il y a des meubles, il y a une voiture, il y a un compte en banque, il y a une terre, il y a des tas de choses. Il y a ce qui est commun dans l'héritage et puis il y a des choses en propre. Donc, nous sommes héritiers de Dieu, c'est ce qui nous est propre et nous sommes co-héritiers de Jésus, c'est ce que nous partageons avec notre grand frère. Eh bien, aimé, cet héritage, il est double. L'héritage que nous partageons avec Jésus, il est double. Nous sommes, cet héritage, c'est un héritage dans l'ordre de la sanctification. L'héritage que nous avons en commun avec le Seigneur Jésus, c'est un héritage dans l'ordre de la sanctification. Nous partageons la vie de Dieu, la sainteté de Dieu, vraiment malgré nous, mais nous la partageons réellement. Amen. Et donc, cet héritage, il est dans le domaine de la sanctification. C'est ce que nous avons vu l'année dernière pour ceux qui ont fait le Sénacle avec nous ici, le cycle de préparation à la Pentecôte tous les soirs, avec les dons du Saint-Esprit, que vous avez donc dans Isaïe, au chapitre 11, les versets 1 à 3. Ce domaine-là, des dons, il nous fait partager la vie de Dieu, il nous fait participer à la sainteté même de Dieu. C'est l'esprit de sainteté qui repose sur Jésus, descendant de la source de Gécée, sur qui repose l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science, de piété, qui inspire la crainte du Seigneur. Donc, c'est ces dons qui sont la plénitude de ces dons de la grâce divine qui nous font partager la sainteté même de Dieu. C'était les dons de la grâce qui étaient sur Jésus lui-même. Donc, cet héritage, il est dans le domaine de la sanctification. Mais, cet héritage est aussi dans le domaine de l'édification. D'accord ? Nous avons un autre héritage qui est dans le domaine de l'édification. Cet héritage dans le domaine de l'édification, c'est ce que l'on appelle la vie charismatique. L'apôtre Paul en parle dans plusieurs lieux. Il en parle dans la première épître aux Corinthiens, il en parle dans l'épître aux Romains, il en parle lorsque les charismes deviennent des ministères charismatiques dans l'épître aux Éphésiens. On aura l'occasion de retrouver, de rencontrer tous ces textes-là. Mais Jésus lui-même en parlait déjà à la fin de l'Évangile selon saint Marc que nous avons entendu à la messe aujourd'hui. Jésus dit dans Marc 16, verset 16 à 18, il dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Donc la glossolalie. D'accord ? Ils prendront dans leurs mains des serpents et s'ils boivent quelques poisons mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ce sont les charismes de puissance, donc les domaines des charismes de miracles. Les miracles au pluriel. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ce sont les charismes de guérison. Donc Jésus lui-même dit, à la foi est attaché à notre foi, à la profession de la foi, à la vie de la foi, à l'exercice de la foi, est attaché aussi cet héritage dans l'ordre de l'édification que sont les charismes. Nous allons donc les approfondir et je voudrais que nous puissions lire le tableau qu'a fait l'apôtre Paul dans 1 Corinthien 12, verset 4 à 11 que j'ai cité précédemment. L'apôtre Paul dit ceci, « S'il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. » Certaines traductions disent « en vue du bien de tous ». C'est pareil. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit. À tel autre, un discours de science selon le même esprit. À un autre, la foi dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison dans l'unique esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. Amen. L'apôtre Paul nous dit que ça fait partie de ce que l'on appelle la vie chrétienne normale. Pendant trop longtemps, on a cru que la vie charismatique était réservée aux saints. Il fallait être un saint lorsque au Concile Vatican II, les pères du Concile en 1962, on commençait à se pencher sur la question de cet héritage, cette part de notre héritage comme l'héritage de l'édification que sont les charismes. Lorsque les pères du Concile, les évêques de l'époque se sont penchés sur la question, ils se sont dit « La vie charismatique, ce n'est pas compliqué. Bon, ça existait au temps des apôtres, mais après les apôtres, les charismes, c'était pour les saints. Il fallait être saints pour exercer les charismes. C'est faux. C'est faux. C'est carrément faux. Eux-mêmes, ils ont reconnu que c'était faux. Et qu'en fait, la vie charismatique n'est pas attachée à la sainteté. La vie charismatique sanctifie, mais n'est pas attachée à la sainteté. La vie charismatique est attachée au baptême et à la foi. Il y a des chrétiens dans le coin. Donc, Jésus ne dit pas « Voici les signes qui accompagneront les saints. » Il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » ce n'est pas une question de sainteté, c'est d'abord une question de foi. Nous allons le voir dans un instant. Amen. Et donc, bien aimé, pendant longtemps, on a cru, il y en a qui pensent encore ça. Donc, ça, c'est une première erreur. Ce n'est pas lié à la sainteté, mais comme dit le catechisme de l'Église catholique au numéro 2003, je l'ai précis dans la tête, au numéro 2003, l'exercice des charismes nous sanctifie. En fait, on est obligé de se sanctifier si on veut voir fructifier en nous la vie charismatique. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et donc, on est sanctifié par l'exercice du ministère charismatique lui-même. Mais, ce n'est pas impréalable à l'exercice des charismes. Ce qui est requis pour l'exercice charismatique, c'est la foi. Il y a des chrétiens dans le coin ici ? Je ne sais pas. Quelqu'un a la foi ici ? Vous avez la foi ? Il y a des chrétiens ici ? Ok. Nous avons la foi. Donc, en fait, nous sommes qualifiés pour la vie charismatique. Amen. Parce que j'ai entendu aussi dans les années 80, quand j'étais nouvellement chrétien catholique, j'ai entendu aussi les gens dire non, il faut quand même être vieux, ancien dans le renouveau. Parce que tu ne peux pas commencer comme ça quand tu parles en langue. Toi, tu sors d'où ? Je dis, moi, je suis pentecôté, je viens de chez le pentecôté. Ah bon ? Là-bas, on parle en langue ? Je dis, oui, je parle en langue depuis le deuxième ou troisième jour après que j'ai rencontré Jésus-Christ. Ah bon ? D'accord. Et c'est arrivé dans la cour, je marchais et puis j'ai commencé à faire tu peux faire ça comme ça ? J'ai dit oui. Oh non, il faut des conditions. J'ai dit, il n'y a pas eu de conditions pour moi. Le Saint-Esprit est tombé, il a commencé à me faire parler en langue. Et puis, le Saint-Esprit m'a poussé à poser des actes de foi, c'est-à-dire c'est la foi charismatique dont il est question ici dans le Corinthien XII. Toutes les fois que je posais un acte de foi, par exemple, je dis, le Seigneur me mettait dans le cœur que si j'ouvrais la bouche et je parlais à quelqu'un, la personne allait se convertir. J'ouvrais la bouche et la personne se convertissait. Ah, je me suis dit, wow, c'est pas compliqué en fait. Donc, le Saint-Esprit et la vie charismatique est un simplificateur de la marche par la foi. Chrétien, dans le coin ? Nous aimons quand c'est compliqué. Mais Dieu veut que ce soit simple pour nous. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est appelé dans la tradition catholique Pater Paupérum. Il est le père des pauvres. Et vous savez, comme dit Luc 4,18, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ces choses-là viennent à nous parce que nous avons un cœur de pauvre, c'est-à-dire les hommes absolument disponibles et disposés pour que s'accomplissent en nous les merveilles de Dieu. Amen. Bien-aimés, donc, une autre erreur, c'est de croire qu'il faut être chrétien depuis longtemps, il faut avoir fait tous les diplômes du renouveau charismatique, ça n'a strictement rien à voir. Amen. On va le voir dans un instant, nous en aurons une démonstration biblique. Donc, ce préalable pour dire que la vie charismatique fait partie de la vie chrétienne normale. Dans mon introduction générale, il faudrait que je sois plus complet en disant la chose suivante. Dans les missions du Saint-Esprit, il y a deux types de missions du Saint-Esprit. La tradition catholique, donc la foi catholique nous enseigne qu'il y a deux types de missions du Saint-Esprit. Vous avez ce que l'on appelle des missions invisibles du Saint-Esprit. Ces missions invisibles sont du domaine de ce que j'appelais l'héritage pour la sanctification. D'accord ? Ces missions invisibles, c'est ce que l'on appelle les dons du Saint-Esprit et les vertus théologales. Les dons du Saint-Esprit et les vertus théologales. Notez-le simplement, vous approfondirez. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique que vous pouvez trouver ça. Les dons du Saint-Esprit, ce sont les dons d'Isaïe 11 que j'ai cités tout à l'heure. Les vertus théologales, vous les trouvez dans 1 Corinthiens 13, 13 à la fin de l'hymne à la charité. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, 13 à la fin, il dit lorsque nous aurons vécu dans l'amour, à la fin resteront trois choses. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Et le plus important des trois, c'est la charité ou l'amour. Un l'agapène. D'accord ? Qui est ce qu'on appelle la forma virtutesse, la forme des vertus, c'est elle qui donne l'éclat à toutes les vertus. Donc, les vertus théologales de la foi, l'espérance et la charité et les dons du Saint-Esprit que j'ai cités tout à l'heure, sagesse, intelligence, science, conseil, force, crainte, piété, tous ces dons-là ont un but, c'est de nous faire grandir dans la sainteté de Dieu. Amen. Donc, ça, c'est ce que l'on appelle les missions invisibles du Saint-Esprit. Et il y a, dit saint Thomas d'Aquin, docteur commune de l'Église, il y a ce qu'on appelle aussi les missions visibles du Saint-Esprit, ce que j'appelle l'héritage d'édification, l'héritage pour l'édification. Il y en a de deux sortes, comme les dons et les vertus théologales. Il y en a de deux sortes. Donc, dans les missions visibles, vous avez donc les sacrements et les charismes. on a focalisé exclusivement sur les sacrements et on a oublié les charismes pendant un peu beaucoup de siècles. On va dire, grosso modo, entre le 14e siècle et le début du 20e siècle, on a relégué la vie charismatique à la vie des saints ou à une minorité dans l'Église. On a marginalisé la vie charismatique et on a considéré qu'être bon chrétien, c'est seulement et exclusivement pratiquer les sacrements. C'est ça, mais c'est aussi la vie charismatique. Voilà pourquoi, bien aimé, l'Église catholique nous enseigne ceci. C'est le pape Jean-Paul II qui le rappelait que l'Église dans sa réalité, la réalité de l'Église, quand on dit qu'est-ce que l'Église, l'Église est sacramentelle et charismatique. Amen. Ta vie de chrétien est sacramentelle et charismatique. Tu ne peux pas dire je suis chrétien, catholique, baptisé, confirmé, rempli du Saint-Esprit si tu ne peux pas en même temps assumer la dimension sacramentelle et la dimension charismatique de la foi. C'est les deux. Et donc, ce n'est pas une chose que tout d'un coup on aurait inventé après coup, que les charismatiques auraient inventé pour faire du boucan ou du tapas dans l'Église. C'est juste la réalité normale, la réalité ordinaire de la foi chrétienne. Il y a des chrétiens dans le coin ici. La réalité ordinaire de ta vie pour que tu grandisses, pour que tu grandisses dans l'édification spirituelle de ta vie et dans l'édification spirituelle de l'Église, tu as besoin d'assumer les deux aspects de l'Église qui est à la fois institutionnel, c'est-à-dire sacramentelle et charismatique. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions maintenant relever deux choses. L'apôtre Paul nous dit justement que cet héritage de l'Église c'est que les charismes ne sont pas la propriété personnelle de chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas propriétaires des charismes. Nous sommes intendants des charismes. C'est l'apôtre Pierre qui le dit dans 1 Pierre au chapitre 4 verset 10. Comme de bons intendants de la grâce ou de la charisme, donc de la vie, de la grâce, la vie charismatique, mettez-vous au service les uns des autres. Vous comprenez pourquoi alors dans 1 Pierre 4, 10. Vous comprenez pourquoi alors l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12, 7 que nous avons entendu tout à l'heure, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien de tous. La manifestation charismatique de l'esprit est donnée en vue du bien de tous. Par exemple, l'apôtre Paul dit quand je prophétise dans 1 Corinthiens 14, 4, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, il dit celui qui prophétise édifie l'assemblée. L'exercice des charismes n'est donc pas le fait que tout d'un coup je pense que je suis devenu quelqu'un de trop important que Dieu m'a chargé de dons et de charismes. D'accord ? Les dons charismatiques nous sont faits pour devenir serviteurs de la grâce de Dieu, c'est-à-dire pour être des hommes et des femmes qui édifient le corps du Christ. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est pourquoi il s'agit de l'héritage en vue de l'édification. Notre édification personnelle mais aussi l'édification de l'assemblée. Notre édification personnelle, l'apôtre Paul le dit, on le verra en détail dans 1, 45, 14, 4, toujours, il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'assemblée. Donc l'apôtre Paul dit cette édification est double. C'est l'édification de notre propre vie dans le Seigneur mais c'est aussi l'édification de l'assemblée. Dans 1 Corinthiens 12, verset 11, justement toujours à propos de cette édification, 1 Corinthiens 12, 11, l'apôtre Paul terminait tout à l'heure après avoir énuméré les neuf charismes que nous avons vus tout à l'heure et que nous aurons l'occasion d'approfondir tous ces jours-ci pendant cette neuvaine, l'apôtre Paul dit « mais tout cela c'est l'unique et même esprit qui l'opère distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. » Donc l'apôtre dit la chose suivante « bien aimé, les dons charismatiques ne sont pas, ce n'est pas un panier où je viens faire un choix. J'ai appris qu'il y a des lieux où les gens disent « bon maintenant frère, nous allons prier pour votre réfusion du Saint-Esprit, choisissez vos charismes. » Donc toi tu veux faire quoi ? Moi je veux être pompier, l'autre dit « moi je veux être cultivateur. » Non, ça n'a rien à voir. D'accord ? Ce n'est pas aujourd'hui pompier. Donc en fait ce n'est pas « j'envie, moi je veux la prophétie, non, 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 je veux la prophétie. » Ça fait un peu un ganga du quartier. Moi je veux la prophétie parce que au moins je peux dire aux gens « ouais mon frère, tu comprends, moi je comprends, je lis au fond de ton cœur. Je peux même te dire ce que tu as fait hier soir. En fait, je prophétise hier soir tu as dormi dans ton lit. » Oui, normalement, oui, on dort le soir dans son lit. D'accord ? Donc en fait tu ne mets pas de pas en fait. Le but ce n'est pas de me montrer que tout d'un coup tu es quelqu'un d'absolument extraordinaire. Donc, le Saint-Esprit dit ici 1 Corinthiens 12, 11 « distribue ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. » Ça veut dire bien aimé, vous ne savez même pas, nous ne savons pas, personne ici ne sait ce que Dieu va libérer comme don charismatique dans sa vie pendant les neuf jours qui vont nous occuper ici. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, il y a par exemple un mensonge, excusez-moi, comme je viens de là-bas, il y a un mensonge pentecôtiste qui dit « la preuve que vous êtes baptisé du Saint-Esprit c'est que vous parliez en langue. » Si tu ne parles pas en langue, de toute façon tu ne peux pas exercer la prophétie, tu ne peux pas avoir le discernement des esprits et compagnie et compagnie. Donc, vous avez des gens qui disent « moi de toute façon je ne peux pas exercer le charisme. Pourquoi ? » « Je ne parle pas en langue. » On m'a dit qu'il faut d'abord parler en langue si tu ne parles pas en langue. Le don des langues, le don charismatique des langues est un charisme comme d'autres charismes. Amen. Alors, bien aimé, nous allons donc à présent approfondir cette question « qu'est-ce que la vie charismatique ? » Trois réponses nous aident à comprendre ce qu'est la vie charismatique pour ensuite passer à l'exercice des charismes. Alors, qu'est-ce que la vie charismatique ? La vie charismatique repose sur trois choses. La première, c'est donc ça le plan que j'énonce ici, c'est l'expérience du baptême dans l'esprit que l'on appelle aussi l'effusion du Saint-Esprit. Normalement, l'expérience, comment dire, l'expression du Nouveau Testament, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et depuis Saint-Augustin, depuis le IVe siècle, on parle de « exphusio », c'est-à-dire l'inondation du Saint-Esprit. Le baptême dans l'esprit, « baptizo », c'est être immergé. Saint-Augustin a traduit le grec par « exphusio », c'est pourquoi on dit « effusion ». du Saint-Esprit. Donc, premier point, la vie charismatique, c'est premièrement cette expérience du baptême dans l'esprit, deuxièmement, l'activité de la foi, avant même d'exercer un quelconque charisme. Ce qui fait la vie charismatique, c'est l'exercice de la foi et c'est à ce point-là, dans un instant, que beaucoup d'entre nous vont se rendre compte. En fait, ils sont charismatiques depuis longtemps mais ils se disent comme ils ne prophétisent pas dans les assemblées et ne sont pas devant sur le podium, ils ne sont pas vraiment charismatiques. Il y en a qui ont pensé ça pendant très très longtemps. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit un jour, on était rentrés dans une assemblée, c'était à Paréle-Monial, on était des jeunes charismatiques de Saint-Pierre et on partait, donc on était dans un grand rassemblement de la communauté de l'Emmanuel où tous les charismatiques de France se retrouvaient. C'était en 1987. On était jeunes à l'époque et il y avait les grands leaders charismatiques de l'époque sur le podium et il y a quelqu'un qui m'a dit dans le règle « Regarde, mais ils sont bourrés de charisme. » Donc eux, ils étaient bourrés, nous on était vidés dans le charisme. D'accord, donc... Donc, non, ça n'a rien à voir. Donc, l'activité de la foi et troisième et dernier point, c'est en fait la permanence du miraculeux. Je vais revenir sur ce thème qui m'est cher. Bien aimé, la permanence du miraculeux fait la vie charismatique ordinaire. Donc, trois points, l'effusion du Saint-Esprit et le baptême dans l'esprit, l'activité de la foi et la permanence du miraculeux. Vous me dites, qu'est-ce que la vie charismatique ? C'est l'effusion ou les effusions du Saint-Esprit, c'est l'activité de la foi et c'est la permanence du miraculeux. On va commencer par ça parce que bien aimé, quand ça, c'est notre vie, on peut rentrer dans une, comment dire, une infinité de domaines de l'exercice charismatique, quel que soit le domaine parce que c'est ça le plus important. Alors, bien aimé, cette notion d'effusion ou de baptême du Saint-Esprit, c'est Jean-Baptiste qui prophétise, vous savez, dans Luc 3,16, Jean-Baptiste dit que Jésus qui vient après lui baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu. D'accord ? Il annonce la Pentecôte qui advient comme un baptême du Saint-Esprit et de feu, ce que l'on voit dans Acte 2, verset 2 à 3. Un vrai baptême du Saint-Esprit et de feu. Mais Jésus lui-même, avant de monter au ciel, c'est précisément aujourd'hui, le jour de l'Ascension, voici ce que Jésus dit à ses disciples dans Acte 1, verset 5. Il leur dit vous serez baptisés du Saint-Esprit sous peu de jours ou d'ici peu. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, Jésus parle de l'expérience du Saint-Esprit ou de la survenue du Saint-Esprit comme un baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi, bien aimé ? Ce n'est pas juste un toucher du Saint-Esprit, ce n'est pas juste un léger frisson, un peu de chair de poule par le Saint-Esprit. Il s'agit d'un baptême, c'est-à-dire d'une immersion pour que notre vie soit une vie dans l'Esprit. Pour exercer les charismes, il n'y a rien à faire. Il faut que notre vie soit une vie dans l'Esprit, une vie immergée dans l'Esprit, pas une vie juste qui a reçu les sacrements de l'initiation, baptême qui communique le Saint-Esprit et la confirmation qui nous donne le sceau divin du Saint-Esprit, mais une vie vraiment dans le Saint-Esprit. Bien aimé, une vie dans le Saint-Esprit, l'apôtre en parle dans Romains au chapitre 8, verset 14, c'est tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, ceux-là, son Fils de Dieu. La vie dans l'Esprit, c'est être guidé par le Saint-Esprit. Pour être guidé par le Saint-Esprit, il faut vivre en lui. Bien aimé, je vais juste expliquer ça rapidement parce qu'il faut à chaque fois expliquer, réexpliquer ça. vous pouvez vivre toute votre vie chrétienne sans vous laisser guider par le Saint-Esprit. En fait, vous ne faites aucun mal, vous ne buvez pas, vous ne volez pas, vous ne tuez pas parce que c'est ce qu'on dit, mon père, je ne fais rien de mal, je ne bois pas, je ne vole pas, je ne tue pas. D'accord ? Donc, ok, vous pouvez vivre une vie chrétienne de pratique pendant une vie entière. Vous venez tous les dimanches à la messe, vous faites fidèlement votre carême, vous faites tout bien, mais vous êtes seulement un pratiquant. Un homme irrépréchable, sans souci, mais vous êtes juste un pratiquant. Par exemple, ça s'expliquera pour des choses aussi simples, pour prier, tu diras « Ah, moi je ne peux pas prier, il faut que j'aille demander la prière à d'autres. » Parce que il te manque une expérience du Saint-Esprit qui fasse que lorsque tu pries avec autorité, avec foi, tu vois Dieu se manifester. Mais tu dis « Non, moi je suis juste un pratiquant, ce sont les autres qui prieront pour moi. » tu viens voir ton curé quand tu as un problème, des choses que tu peux régler toi-même chez toi, tu te dis « Non, non, ce n'est pas ma portée. » Et du coup, tu dis « Il y a les prêtres qui vont faire, mais moi je ne suis qu'un simple fidèle. » Vous avez déjà entendu cette expression-là ? Parce qu'il y en a quelques-uns qui font et puis les autres subissent. Ils subissent tout, même la prière, ils subissent même les miracles. « Oh, je n'ai rien demandé pourquoi Dieu fait des miracles. » Parce que Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Et donc, bien aimé, ce que je veux dire c'est que vivre dans l'esprit c'est ne plus se contenter seulement d'être des pratiquants, pratiquer la religion, bien faire tout ce qu'on a à faire. Parce que ça risque de faire quoi ? Ça risque de ramener notre vie chrétienne simplement à une pratique de la morale chrétienne. C'est bien, il faut pratiquer la morale. Mais l'Église catholique nous enseigne que la morale chrétienne c'est la vie dans l'esprit. Pour vivre moralement la vie chrétienne, il faut vivre dans l'esprit. Ce que dit Galate 5, 25. « Puisque l'esprit est votre vie, que l'esprit vous fasse aussi agir. » La vie morale chrétienne c'est la vie dans l'esprit. C'est ce qu'enseigne le catéchisme de l'Église catholique. Donc, je ne peux pas dire que je suis juste un pratiquant ou que je vive la foi simplement par pur devoir. Bien aimé, j'ai besoin que ma vie soit saisie, immergée et guidée par le Saint-Esprit. Et ça, bien aimé, si je ne fais pas l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit, je dirais même mieux, si je ne fais pas des expériences continues de l'effusion du Saint-Esprit, il y a des moments où je suis dedans, des moments où je sors. Quand je suis dans l'épreuve, la souffrance et la maladie, j'ai un peu tendance à sortir du Saint-Esprit et de la vie dans l'esprit. Pourquoi ? Parce que je cherche des solutions humaines. Quand, à un moment, je commence à vivre, je ne sais pas moi, trop de persécutions, de tentations et d'épreuves, j'ai envie de chercher des solutions humaines. Alors que si je vis dans l'esprit, mes solutions sont dans l'esprit. Je n'ai pas entendu Amen en fait. Donc, bien aimé, nous avons besoin de réaliser que nous ne pouvons pas avoir la vie dans l'esprit qu'une fois par semaine lorsque nous venons dans notre assemblée charismatique. Quand je dors, je vais vous raconter une petite histoire. En 2003, le Seigneur m'avait fait faire une nouvelle expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Une expérience vraiment puissante et glorieuse de l'effusion du Saint-Esprit. Et ça se manifestait de la façon suivante. C'était donc une expérience corporelle, physique, de cette survélue du Saint-Esprit. Au début, je me souviens, je priais et tout d'un coup, je ne sentais plus mes jambes. À un moment, j'avais l'impression que mes jambes étaient coupées. J'étais tellement saisi par le Saint-Esprit, je ne sentais plus les jambes donc je ne pouvais plus tenir debout. Je me suis retrouvé coucher par terre. J'ai commencé comme ça. Je dis, bon, jusque-là, si c'est coucher par terre, je vais récupérer la cesse que je n'ai pas faite l'après-midi. Donc, je reste couché par terre. Il y en a qui commencent par le repos dans l'esprit et qui finissent en roupillant. Donc, je commence comme ça couché par terre et puis tout d'un coup, je sens un rafraîchissement du Saint-Esprit qui commence à venir. J'ai tout d'un coup, le devant glacé et le derrière complètement en feu. Je dis, mais attends, mais comment est-ce que je peux avoir le chaud et le froid en même temps? Donc, je me retourne, je, donc, je me retourne, le dos devient glacé et le ventre réchauffe. Donc, quelle que soit la face. Donc, le Saint-Esprit était froid en haut et il était chaud en bas. Donc, je me suis dit, mais attends, il se passe quoi? Et puis tout d'un coup, je commence à voir mes jambes qui commencent à bouger toutes seules. Je dis, oh, j'ai des problèmes de tension nerveuse. Les jambes qui commencent à bouger toutes seules. Le Saint-Esprit a commencé à envahir complètement mon corps et mon corps était secoué par la puissance de Dieu. Il y en a qui se sont dit, là vraiment, c'est un Africain, il doit avoir le vampire ou un truc comme ça qui est en train de... J'étais secoué par le Saint-Esprit, bien aimé. Un truc incroyable. Donc, j'ai commencé à être secoué. Et puis, il y a des gens qui ont voulu s'amuser à venir prier pour moi. Dans ces cas, tu vis au secours du frère qui est vraiment en danger. les gens commençaient à venir. Ceux qui venaient me toucher quand j'étais complètement secoué, ils étaient comme électrocutés. Donc, eux-mêmes, ils secouaient sur le plan. Il ne faut pas venir. Donc, du coup, ils ont commencé à se tenir à distance. Personne ne voulait être électrocuté. En fait, c'est simplement un saisissement du Saint-Esprit. Bien aimé, j'ai cru que ça durait l'espace du temps de la prière. Ensuite, donc, on est sortis de là, on est allés manger. je mets une cuillère de nourriture dans la bouche, je suis secoué par le Saint-Esprit. Non, pas quand même au restaurant. On fait ça quand même dans les églises. Mais si c'est bizarre. Donc, j'ai dit, bon, donc j'essaie de me maîtriser. Vous savez quand même, il faut quand même tenir un minimum de dignité personnelle. Donc, j'essaie d'être un homme en forme, un truc bien. Et puis, bien aimé, là, le repas se passe plus ou moins comme je pouvais parce que le dos chauffait et brûlait. Un jeune ami qui dit, mais dis donc, c'est un radiateur, pourquoi quand on est à côté de toi, ça chauffe et ça brûle? En fait, le dos brûlait derrière. Donc, je contrôlais l'espace, donc les secousses du Saint-Esprit. Donc, je rentre ce soir là dans ma chambre, dans mon lit. Je dormais dans un bungalow. Je dors dans mon lit et là, j'avais mis le pyjama et tout. Donc, tout va très bien se passer. Je m'allonge dans mon lit. Le dos chauffe et tout ceci est froid. Donc, le même phénomène. Et dans mon lit, je n'ai rien demandé à personne. On n'était plus avec les louanges et les quantiques. Les orteils commencent à faire top, top. Vous avez le petit nerveux des orteils. Et puis là, je suis secoué dans le lit tout, 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 pendant un bon moment. Le Saint-Esprit jouait à me familiariser à sa présence. Et il m'apprenait à pouvoir me laisser complètement envahir et saisir par sa présence. Je suis juste en train de décrire les phénomènes qui vont vous arriver. Donc, bien aimé, je suis un homme honnête. Parce que la Bible déclare dans Joël au chapitre 3, et c'est ça l'effusion du Saint-Esprit. Joël, pourquoi il ne fallait pas? D'accord, excusez. Ou bien, vous voulez l'effusion du Saint-Esprit, non? L'effusion du Saint-Esprit, normalement, c'est le programme de ce soir. Donc, avec toutes les conséquences attachées à ça. La Bible dit dans Joël au chapitre 3, verset 1, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Écoutez bien, vous entendez, il n'a pas dit dans le cœur, dans l'âme, ou dans la partie spirituelle de l'âme. D'accord? Il a dit qu'il répand le Saint-Esprit sur toute chair. Bien aimé, c'est notre chair qui doit être saisie physiquement, corporellement, par l'effusion du Saint-Esprit. Et bien aimé, c'est tous nos traîtres qui doivent être complètement envahis, saisis par l'effusion du Saint-Esprit. Alors, je vais me raconter l'histoire de Victoire. Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire de Victoire? Alors, je vais vous raconter l'histoire de Victoire. C'est comment on fait pour perdre 40 kilos dans l'effusion du Saint-Esprit. Je... Je... Oh! Vous ne voulez pas l'histoire de Victoire? Mais je vais vous raconter l'histoire de Victoire. Alors, l'histoire de Victoire, c'est l'histoire de l'effusion du Saint-Esprit. Je démarre donc à Washington, D.C. C'était en 2004 ou 2005, je ne sais plus. J'arrive à Washington et là, je prêche le baptême du Saint-Esprit et comme un don absolument nécessaire pour pouvoir rentrer dans la vie charismatique. Donc, je prêche ça et je dis aux gens, maintenant, nous allons prier pour être visités, remplis du Saint-Esprit que nous puissions faire cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Et donc, on prie, chacun dans son coin, et puis, les uns et les autres sont visités du Saint-Esprit, ça tombe à gauche, ça tombe à droite, ça tombe partout. Et puis là, à un moment, on entend, c'était Victoire. Victoire, donc une sœur ivoirienne qui vit à Washington, D.C. Elle était en surpoids. Elle était même, vraiment, c'était obèse. Et donc, Victoire, bon, elle disait, elle nous a raconté après, elle a tenté les régimes les plus draconiens les uns que les autres. elle s'est battue contre le poids. Elle s'est vraiment, mais elle a tout fait pour pouvoir éliminer le poids. Eh bien, mais il se trouve donc que ce soit la Victoire est remplie du Saint-Esprit, elle tombe et elle reste immobilisée un moment par terre. personne n'ose aller relever Victoire. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas la réponse à la question. Donc, Victoire reste couchée par terre et là, Victoire se met à pleurer. Elle est émue dans la présence de Dieu. Bien-aimée, elle fait l'expérience de l'amour du Père. Dans son état, elle est consolée par le Seigneur. Elle fait l'expérience de la douceur de Dieu dans le Saint-Esprit. Amen. Ça fait partie de ces sentiments que l'on peut éprouver lorsque l'on reçoit ce baptême, cette expérience d'effusion du Saint-Esprit. Eh bien, à ce moment-là, Victoire pleure et puis, ça nous touchait le cœur de la voix pleurée comme ça. On était tous très touchés par ça. Donc, Victoire, un moment, se relève, donc elle reste assise. Du coup, il faut aider Victoire. Trois frères sont venus, lui ont donné un coup de main. et le séminaire continue. Je repars en France. Un an après, je reviens à Washington, d'ici. Puis bon, avant le séminaire, je profite de l'occasion de liberté pour aller dans un Christian store, dans un magasin chrétien pour faire des emplaises, acheter des t-shirts avec des versets bibliques et tout ça. Donc, je rentre et puis, je passe dans un rayon, je veux une femme qui me fait un sourire. Je dis, vous ne me faites personne, je ne connais personne à Washington, d'ici. Une femme me fait un sourire. Donc, je traverse d'abord, je dépasse la dame qui me fait le sourire. Elle m'avait reconnu. Je ne savais pas que c'était Victoire. Je ne pouvais pas reconnaître Victoire parce que cette même Victoire avait changé. 40 kilos. Donc, je passe, je reviens et je dis, bonjour mon père, vous êtes bien le père Silouane. Je dis, oui, oui. Elle me dit, mais je suis Victoire. Je dis, ah oui, bonjour, Victoire. Mon père, l'année dernière, je suis venu au séminaire avec vous chez les Franciscans. J'ai été rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a complètement visité, transformé. Ça a été des moments très difficiles. progressivement, j'ai vu mon poids diminué de semaine en semaine. Elle me dit, j'ai perdu 40 kilos. Le truc impressionnant. Je vous assure, je n'ai pas reconnu Victoire. C'est-à-dire, tu ne reconnais pas la personne. Mais je me suis dit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire un truc pareil. Parce que elle s'est battue mais pendant des années contre le poids. C'est vraiment de la bagarre. Bien aimé, le Saint-Esprit répandu sur toute chair. Lorsque Dieu nous restaure, il nous restaure complètement. Le corps, l'âme et l'esprit. Et le Saint-Esprit quand il gagne, il gagne toute notre vie. Son but à lui, c'est de nous restaurer mais aussi de nous unifier. Unifier notre personne. Parce que beaucoup d'entre nous sont des cerveaux. Des cerveaux sur pattes. La tête fonctionne bien mais le reste, j'ai dit à quelqu'un il n'y a pas très très longtemps, si ton corps fonctionnait aussi bien que ton cerveau, ce serait merveilleux. D'accord ? Parce que nous avons besoin d'être complètement accordé. la tête, le cœur et le reste du corps. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Or, des fois, vous avez des gens, c'est des boules de sentiments. Ils sont pleins de sentiments mais ils ne savent pas exprimer. Allô ? Vous avez des gens, ils sont très intelligents mais ils ne savent pas parler. Dès qu'ils parlent, bon, ça sort brut comme le pétrole. Et ça sort comme ça peut. Bien aimé, j'ai vu des gens, j'ai vu des gens qui ne savaient pas parler articulé, visiter du Saint-Esprit et commencer à se lever dans des assemblées et faire des discours cohérents. Tu te dis, attends, entre-temps, il est parti faire la fac de littérature. C'est quoi ? Il s'est passé quoi entre les deux moments ? Il était baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur a réactivé en lui le don d'intelligence. Le gars parle correctement comme s'il a toujours parlé. Les timides deviennent des gens complètement bouillants et vaillants. Des personnes craintives défient le diable en disant, Satan vient ici si tu veux qu'on se fasse. On fait ça là dehors, à la cour. D'accord ? Parce que la puissance de Dieu remplit leur vie. Ce que dit Jésus dans l'acte 1.8, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins. Bien aimé, l'effusion du Saint-Esprit se produit de la manière suivante, de manière purement empirique si vous voulez. Je voudrais ici vous lire un passage. C'est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, versets 44 à 45. Purement descriptif pour qu'on comprenne bien parce qu'on dit effusion du Saint-Esprit et puis on ne décrit pas. La Bible nous donne plusieurs exemples qui décrivent. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 44 à 45, nous avons ici une description de l'effusion du Saint-Esprit. C'est l'apôtre Pierre qui est allé visiter un centurion païen, un certain Corneille dans sa maison avec sa famille. Il y a des CM qui lisent les Actes des Apôtres et qui ont déjà eu ce passage ici et qui me font un grand sourire dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et bien aimé, Pierre parle, Pierre parle. Il parle, il parle juste. Il ne fait pas, il parle. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il tomba sur eux. Il parle. Le Saint-Esprit tombe sur ceux qui écoutaient la parole et tous les croyants circoncis, donc les Juifs qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Ils les entendaient en effet parler en langue et magnifier Dieu. Verset 46. Est-ce que vous pouvez, donc on peut aller jusqu'au verset 46. Ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Ces gens-là ne sont pas encore baptisés. C'est des païens. Parce que la suite, le verset 47, l'apôtre Pierre dit, alors Pierre déclara, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ? C'est des païens. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils se mettent à parler en langue. Vous vous rendez compte ? Ils sont païens. Baptisés du Saint-Esprit commencent à exercer les charismes. Allô ? Bien aimé, je suis en train de dire la chose suivante, c'est que quand je fais l'expérience du baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit libère ses dons charismatiques dans ma vie. Donc, pour moi, plus important encore que de dire, c'est quoi mon charisme en fait ? Je fais quoi moi ? Finalement, les autres ont tout pris à la dernière vue du Saint-Esprit. Je reviens l'année prochaine pour choisir pour moi. Chacun fait son marché. Bien aimé, non. C'est l'infusion du Saint-Esprit qui libère les dons charismatiques. Ils magnifient Dieu. Ça veut dire que ces gens-là rentrent dans une louange de type charismatique alors qu'ils n'ont jamais appris ce qu'est la louange charismatique. Bien aimé, je me souviens des premiers moments quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, je formulais des prières à longueur de journée. je faisais de la prière à longueur de journée. Oh Seigneur, vraiment, gloire à ton nom pour ceci. Dès que quelque chose m'arrivait, gloire à toi Seigneur pour ta mère. C'était une espèce de respiration, une manière de vivre. Et à chaque gloire à toi Seigneur, c'était le cœur qui se remplissait de la joie de Dieu. Il y en a qui ont vécu ce genre de choses ici ou pas ? Alléluia. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions réaliser que ce qui libère les dons charismatiques dans notre vie, ce n'est pas le fait de suivre un séminaire sur la vie dans l'Esprit. Allô ? Au terme duquel on nous délivre le diplôme avec le charisme attaché. Normalement, c'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Oh bien aimé. Allez, juste un petit, juste pour faire la transition. Un jour, j'étais dans une boîte de nuit, pas pour danser, tout de suite quand on dit boîte de nuit. J'étais en évangélisation dans une boîte de nuit. A l'époque, je portais un très, très grand habit de religieux. Donc, je rentre dans la boîte de nuit, les gens me regardent et me toisent. Ils se manquent. C'était du côté de Naples, dans un petit quartier de Naples. Naples, en italien, ça chauffe, ça bouge bien. Donc, je rentre dans la boîte de nuit et là, bien aimé, j'attends, je surveille les mouvements du DJ. Donc, j'attends que le DJ diminue le volume pour passer à la transition et avant qu'il ne soit passé à l'autre disque, je suis déjà debout sur la table parce que c'est de là où on me voit dans toute la boîte de nuit. Donc, je monte une table et là, en langue italienne, je prêche la parole de Dieu dans la puissance de l'esprit. Donc, je fais l'appel avant que le DJ n'enclenche le disque suivant et les gens viennent devant et les gens viennent devant. Nous sommes dans la boîte de nuit. Donc, les gens s'avancent et là, je dis, répétez après moi, Saint-Esprit, donc, Cade et Soudinoïde, Saint-Esprit tombe sur nous. Les moitiés bourrés, les demi-bourrés et puis, ceux qui font juste par Mimétis, d'accord? Saint-Esprit tombe sur nous, Cade et Soudinoïde. Ils répètent ça et je vois les gens qui commencent à se casser la gueule et les appellent Go, 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 être visité du Saint-Esprit. Je fais une prière, j'invoque le son de Jésus, je coupe les liens, l'esclavage avec l'alcool, la débauche, la drogue et tout ça et puis, les gens qui étaient venus avec moi s'occupent après individuellement de chaque cas parce qu'il faut traiter le cas de chacun individuellement. Et bien aimé, après ça, il y a un jeune homme qui vient et me dit, il me dit en langue italienne, il dit, non, ton truc là, c'est n'importe quoi, c'est du pipeau. Il me dit, c'est du pipeau. Je lui dis, tigas, viens, on allait s'asseoir dans un coin, il y avait la musique qui a repris, machin, et on allait dans un coin. Je lui dis, c'est du pipeau. Tu sais que l'amour de Dieu est en train de descendre sur toi. Il a commencé à dire, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Il faisait, il faisait, il faisait le canard. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? D'accord? Je lui dis, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Il était baptisé du Saint-Esprit. Bien aimé, ce premier point est très important pour nous. Deuxièmement, l'activité de la foi. Faites pas trop le malin parce que de temps en temps, il faut aussi le canard. J'ai même vu des gens faire la toupie sur place. Bien aimé, je voudrais que vous compreniez la chose suivante. L'effusion du Saint-Esprit nous fait vivre dans l'esprit. Et dans l'esprit, notre foi n'est plus seulement une foi théologale. Vous savez, les trois vertus théologales que j'ai citées tout à l'heure de 1 Corinthiens 13, 13, la première de ces vertus, c'est la foi. C'est la dimension objective de la foi, c'est le crédo. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. La foi n'est plus seulement théologale. La foi est aussi charismatique. Bien aimé, le jour où quelques-uns ici ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont eu des audaces incroyables dans la prière. Là, tu ne forces pas. Tu dis, Seigneur, bien aimé, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter plein d'histoires pendant ces neuf jours. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, je prêche sur l'activité de la foi dans un petit coin de Brousse, là-bas, à La Fortelle, à la communauté des béatitudes de La Fortelle où je vivais en région parisienne. et je dis, bien aimé, si nous activons notre foi ce soir, nous pouvons tout obtenir de Dieu. Mais pour ça, avant tout, il faut que nos prières soient des prières précises. Des prières précises. Et des prières dont nous sommes sûrs que Dieu entend et exhauste. Amen. Je dis, faites un test si vous voulez. Il y a une dame qui dit, oh Seigneur, ce type-là, il dit beaucoup de choses, moi je veux vérifier. Le type, c'est moi, hein. D'accord, il voulait vérifier. Donc, elle dit, Seigneur, moi j'ai besoin d'une voiture. Seigneur, mais tu sais que j'aime la couleur rouge. Je ne veux pas une grande, une longue, je veux une petite voiture, mais couleur rouge. qu'un jour après, quelqu'un lui proposait une voiture, une petite couleur rouge. Mais on a eu un problème, c'est que la dame en question n'avait pas de permis. Donc, c'est compliqué de rouler la voiture. Donc, elle a fait mener avec un de ses cousins ou frères la voiture au béatitude en disant chez nous à la fortelle. Donc, on a une petite voiture couleur rouge demandée par la dame. Elle exerçait juste la foi pour vérifier en fait que la foi, ça fonctionne. ça roule comme une voiture. Et bien aimé, Dieu peut te donner une voiture même sans permis. Parce que beaucoup ici disent, il y en a beaucoup qui disent, quand je serai riche, j'aurai une belle maison. Il y en a qui disent comme ça. Ou bien, quand j'aurai beaucoup d'argent, je me marierai. Il y en a d'autres qui disent ça. Ou bien, les voix que j'entends ne sont pas les vraies voix que j'entends. Ou bien, quand je serai grand, bon, ici un peu tout le monde. Je serai sapeur pour dire. Donc, non, bien aimé, si vous voulez, Dieu n'attend pas quoi que ce soit pour bénir ou enrichir notre vie. Dieu ne bénit pas nos vies avec condition. Dieu ne met aucune condition à la bénédiction dans nos vies. J'aimerais qu'on comprenne ça. L'activité de la foi, c'est bien aimé la chose suivante, j'exerce la foi parce que je rentre dans mon héritage. je ne demande pas à Dieu ce que je n'ai pas, ce que j'ai, je l'ai de Dieu. Jésus prie le Père dans Jean 17, verset 10, en disant au Père, Père, tout ce qui est à toi est à moi et tout ce qui est à moi, les chrétiens ne disent pas beaucoup ça. Ils disent, Seigneur, tout ce qui est à toi est à moi, mais tout ce qui est à moi est à moi, surtout ne touche pas. Mes dimes, mes offrandes, tout ça, ça, c'est à moi. Bien aimé, non. Quand je suis héritier, tout ce que j'ai, je l'ai reçu du Père. Donc, en fait, qu'est-ce que je n'ai que je n'ai reçu de lui? Donc, je peux dire, Père, tout ce qui est à moi est à toi. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, si vous voulez grandir dans les dons de Dieu, chaque soir, remettez à Dieu ses dons. Allô? Amen. Sinon, vous serez trop encombrés, non pas par les dons, mais par vous-même, par vos préoccupations. Comment je fais mon don? Je fais comment demain pour chanter, pour exercer le ministère? Des soucis absolument inutiles. Nous sommes héritiers. Bien aimé, le Père, le Fils aîné, de la parabole de l'enfant prodigue, dans Luc 15, verset 31, dit, mon Fils, tout ce qui est à moi est à toi. Quand je sais ça, je suis sûr que toutes les prières, et ça, il n'y a que la vie charismatique qui peut m'emmener à cette conviction de foi. Je suis sûr que tout ce que je demande au Père, il me le donne? Amen. Allô? Amen. Ou bien il ne donne plus? Il ne donne plus. Il paraît que c'est un temps de crise en ce moment au Gabon, donc il ne donne plus puisqu'on ne donne plus et la crise est aussi spirituelle. Ou bien? Il donne encore. Il donne encore. Il donne encore. Amen. Amen. Bien aimé. Écoutez, l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3, parle de la vie de la foi comme étant une activité de la foi. Il se souvient, il se souvient que chez les Thessaloniciens, leur foi n'était pas une foi passive, n'était pas une foi magique ou superstitieuse. Les gens qui disent, oh, peut-être que Dieu va faire. Bon. Et puis, le pire du pire. Bon. Dieu voit, non? Qu'il fasse. Mais il fait quoi? Mais il voit. Mais oui, on est 7 milliards, donc il voit. Tout le monde. Je vous conseille ce livre, La quatrième dimension de Yongisho. D'accord? Parce que Yongisho, pendant très longtemps, Yongisho, pendant très longtemps, disait, Seigneur, tu vois, j'ai besoin d'une bicyclette. J'ai besoin d'une table. J'ai besoin d'un fauteuil. Il prie, il prie, des mois passent, il dit, oh. Le fauteuil ne vient pas. La bicyclette, il n'y a pas la bicyclette. La table, il n'y a pas la table. Et puis un jour, le saint, il lui dit, mais il y a plein de bicyclettes dans le monde. Les Japonais ont pour eux. Les Coréens ont pour eux. Les Américains ont pour eux. Les tables, il y en a de toutes les couleurs, toutes les qualités. Tu peux prendre une table en acajou, tu peux prendre une table en machin, en okumé. C'est moi qui dis en okumé. Ce n'est pas écrit dedans, c'est moi qui ajoute. Ou bien, les chaises, tu peux avoir toutes sortes de chaises. Il dit, il dit, Seigneur, j'avais complètement oublié qu'il fallait être ici. Donc, il dit au Seigneur, Seigneur, je veux une bicyclette modèle américain avec les freins. Dans ce temps-là, il venait de commencer un ministère. Il dit, Seigneur, je veux une table en acajou. Acajou, bois dur. C'est un jeune missionnaire, il n'avait rien, il voulait donc des trucs solides. Il dit, juste pour le plaisir, pour le fun, il dit, Seigneur, je veux une chaise avec les roues. Comme ça, je peux faire une chaise avec les roues. Et donc, bien aimé, le Seigneur, 15 jours après, 15 jours après, 15 jours après, il avait sa bicyclette made in America, d'accord, USA, il avait sa table, devinez, en quel bois, en acajou. Et il avait son fauteuil avec, avec des roues, avec des roulettes. Bien aimé, la foi, l'activité de la foi, c'est cette chose-là. Mais l'activité de la foi, déclenche des manifestations charismatiques. C'est ce dont parle Jésus dans Jean 14, verset 12. Lorsqu'il dit ceci, Jean 14, Jésus dit, Amen, Amen, celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Il dit pas celui qui a fait des études, ou celui qui est dans le renouveau depuis 30 ans. Il dit celui qui croit en moi. Si tu commences ce soir, si ta foi n'est pas passive, mais active ce soir, tu crois ce que tu demandes, et tu demandes des choses claires et précises, dans le nom de Jésus. Il dit, celui qui croit en moi, fera lui aussi les oeuvres que je fais. Et même de plus grand. Bien aimé, même de plus grand. Parce que je vais au Père, dit Jésus. Et tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Verset 13. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. L'activité de la foi dans la prière, ce verset 13, nous dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Bien aimé, le Seigneur nous fait la garantie quand même que ça peut changer dans notre vie. Bien aimé, quand je regarde concrètement ce soir, notre manière d'exercer la foi, de pratiquer la foi, elle n'est pas vraiment active, elle est trop passive. Elle est de temps en temps active. Dans une assemblée comme ça, ça monte très très vite. Vous pouvez obtenir tous les miracles que vous voulez. Mais seul dans sa chambre, ça se dégonfle. Et de temps en temps, bon, ça revient un peu, la rage vient quand je dis, mais maintenant, ça fait trois semaines, Seigneur, que j'ai pris. Là, tout d'un coup, on est enragé. D'accord ? Seigneur, Seigneur, pourquoi tu me laisses tomber ? Non. Moi, si j'étais vous, je ne prierais plus comme ça. Seigneur, ce que je t'ai demandé, je crois que tu me l'as donné. Et j'ai prié dans le nom de Jésus. Parce qu'il nous exhauste, notre amène est en lui. Bien aimé, l'activité de la foi est attachée à l'exercice charismatique. Je citais au début, Marc chapitre 16. Je reviens sur ses fondamentaux, mais c'est essentiel. Marc 16, les versets 16 à 18. Lorsqu'il dit, c'est l'activité de la foi, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pour que je fasse ces signes-là, pour que je fasse ces signes-là, il faut que je croie. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront de leurs mains des serpents. Même s'ils boivent quelques poisons mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les meurs malades. Et ceux-ci seront guéris. La liste de Jésus n'est pas exhaustive. Jésus enseigne que l'activité de la foi libère aussi les manifestations charismatiques. Cela veut dire bien-aimés. La vie charismatique, c'est premièrement l'effusion du Saint-Esprit. Deuxièmement, l'activité de la foi. Bien-aimés, dans nos assemblées charismatiques, qu'il y ait des grands charismatiques ou de petits charismatiques, qu'il y ait des gens qui ont des ministères de miracles ou de guérison ou qui n'y en a pas, s'il y a l'activité de la foi, Dieu agit puissamment et manifeste des signes charismatiques. Bien-aimés, le plus important dans nos assemblées, c'est ça qui manque. Et c'est vraiment essentiel et fondamental. Ce qui manque dans nos assemblées, c'est l'activité de la foi. C'est-à-dire, il ne suffit pas pour moi d'entendre la parole. Il faut que j'adhère à la parole, que je me l'approprie et que je permette aux œuvres de la parole de passer réellement dans ma vie. Ce que dit Jésus dans Luc 4, 21, c'est aujourd'hui que cette parole de l'Écriture s'accomplit pour vous qui l'entendez. Il n'y a que l'activité de la foi qui peut faire en sorte que la parole que j'ai entendue devienne un miracle de Dieu dans ma vie. Parce que je dis ça, c'est pour moi. Ça, ça me concerne. Ça, j'adhère. Ça, je prends. Ça, je veux que ça puisse venir dans ma vie. Ça a été proclamé pour moi. Alléluia. La Bible dit dans Romains 1, 16 que l'Évangile est puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est parce que je crois que ces choses-là se font. Bien aimé, je vais vous dire une chose peut-être surprenante. Toutes les fois que je prends un micro et que je vais parler de la part de Dieu. Pendant longtemps, au début, les deux premières années, j'avais très peur parce que je me disais ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Les gens vont croire ou ne vont pas croire. D'accord ? Et si on me rejette et Dieu sait si on m'a jeté déjà dans certaines églises. D'accord ? Bien aimé. Toutes les fois que je prends un micro pour parler, je me souviens de la première fois où j'ai parlé de Dieu. J'étais converti seulement depuis quelques heures. Le matin, j'avais lu l'Évangile de Matthieu. En fait, ma première Bible, c'était trois chapitres de Matthieu, le chapitre 5, 6 et 7 qu'on appelle le serment sur la montagne. Je m'étais converti la veille, un samedi soir. Le dimanche matin, j'ai lu le serment sur la montagne. À midi, j'étais prêcheur au réfectoire de l'Escape à Ovendou. Avec fruit, avec fruit. On a mis Landry en face, commence à pleurer dans le réfectoire, en face de nous, en plein repas. Les gens, les amis qui étaient là sont visités du Saint-Esprit. Tout le soir, le soir, tous les gars de la table là étaient au groupe de prière de l'Escape là-bas. Vous vous rendez compte ? Moi-même, je n'étais même pas encore allé au groupe de prière. J'avais déjà gagné ceux qui le soient même. Allez, allez, au groupe de prière. Bien aimé, l'activité de la foi, c'est une fois que tu t'attaches à la parole, tu crois dans sa puissance, tu agis. Par exemple, ce soir, moi quand je viens dans l'Assemblée comme ça, je suis détendu parce que je vois déjà les miracles qui auront lieu ce soir. Je sais que Dieu va agir. Je sais que nos corps vont être carbonisés, chauffés, réchauffés et bien brûlés. Soir, par exemple, ça ne me pose pas un problème. Quelques-uns vont avoir le double face, le froid devant et le chaud derrière. Mais ce n'est pas grave. D'accord ? Bien aimé, Dieu veut que notre foi soit une foi active. On va dire, grosso modo, elle est à 70% des fois, une foi passive. De temps en temps, 30%, on essaye de la mettre en activité. Bien aimé, Dieu veut du 100%. Vous pouvez dire 100% avec moi un peu ? 100%. Dieu veut du 100% dans l'activité de la foi. Bien aimé, c'est ce qui se passe pour l'apôtre Pierre. Je cite ça juste en termes d'exemple rapidement et on passe au dernier point. C'est ce qui se passe pour l'apôtre Pierre et Jean au chapitre 3 des actes des apôtres. Il y en a qui ont lu ce passage. où lorsque Pierre et Jean montent au temple et à l'entrée du temple à la porte qu'on appelle la belle ou la belle porte, il y a un mondiant qui est là et qui leur demande de l'argent. Pierre vient de vivre l'expérience de Pentecôte. Il était baptisé du Saint-Esprit et rempli de puissance. Jean aussi. Ils ont la puissance de Dieu en eux. Ils se disent, mais comment on fait avec le gars ? C'est des Galiléens, c'est des pêcheurs. Ils n'ont pas pêché depuis un moment donc ils n'ont pas vendu donc ils n'ont pas d'argent. L'or et l'argent nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bien aimé, à partir de ce moment, ils prennent, c'est l'activité de la foi, ils prennent la main du paralytique et le relèvent. Et le gars se met à marcher. Alléluia. Bien aimé, je vous dis une chose. Tu ne peux pas improviser la chose-là. J'ai vu un groupe de jeunes un jour qui se sont acharnés un soir contre un gars, un petit qui était dans son fauteuil roulant. Lève-toi, lève-toi, on a dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Le petit s'est levé et un os s'est cassé de l'autre pied. Donc je leur ai dit, ah petit, moi, je ne vous ai pas envoyé. Donc j'ai enlevé le corps. Je lui ai dit, c'est pas moi qui vous ai dit de faire. J'ai dit, tu nous as dit l'activité de la foi. J'ai dit, ah, c'est bien l'activité de la foi, mais l'activité de la foi se fait par ce que l'on appelle une motion charismatique de foi. Je ne peux pas juste avoir envie de lever un paralytique. Il faut que Dieu me pousse à lever un paralytique. je pense que c'était en 1999. J'étais de passage ici au Gabon et je suis revenu ici à la paroisse Saint-Pierre. Je priais un soir ici dans la grande église. Je pense que c'est 89 ou 90. Je ne sais plus. Je suis vieux, donc je ne sais plus. Donc, il y a dans les années 90. D'accord ? Et puis, il y avait une sœur ici sur le côté gauche, une sœur infirme qui ne marchait pas, qui était là devant nous. J'avais prêché sur la foi parce que j'aime beaucoup prêcher sur l'activité de la foi et la puissance et l'autorité de la foi. Et là, je vois cette sœur, je me dis, je prie d'abord Dieu dans mon cœur. Je dis, Seigneur, si seulement tu faisais genre qu'elle bondisse toute seule, c'est bien, non ? Et maintenant, si tu fais bondir toute seule, c'est bon aussi. Le Saint-Esprit me dit, tu vas lui dire de se lever. Donc, je garde d'abord la chose pendant un moment. Je continue à faire mon truc et je continue à annoncer et je dis, la foi, tout ça, je parle de tout, toutes les tactiques dans l'activité de la foi. Là, le Saint-Esprit me dit, tu sais, là c'est cuit, c'est le bon moment, elle peut se lever et elle va marcher. L'émotion était tellement forte que je n'ai pas eu le temps de réfléchir pour dire, je fais ou je ne fais pas. Je dis, il y a une sœur qui va marcher maintenant ici devant nous. Donc, j'annonce d'abord l'affaire. Donc, on est sûr que si ça ne marche pas, on est au courant qu'il avait dit le truc. Donc, je dis, il y a une sœur qui va maintenant marcher ici au nom de Jésus-Christ parce que je citais justement acte 3. Je dis, ma sœur, comment tu t'appelles ? Elle m'a dit son prénom. Je dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu te lèves maintenant, prends ma main, lève-toi. Elle s'est levée. Elle a commencé à marcher tout doucement. Ici, elle est partie de là. Elle est rentrée dans l'allée centrale et là, elle nous a tapé un sprint en courant. Puis, elle est revenue dans l'autre sens, en courant. Elle a fait des allées. la prière était perturbée parce que, oh, les Gabonais étaient contents au miracle à Saint-Pierre. Donc, elle est retour, tout, 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 tout. Elle a couru pendant... Bon, l'assemblée était terminée. Parce que la sœur faisait cette... Ça faisait longtemps qu'elle faisait le truc. Bien aimée, cette fille, cette fille, cette fille, cette fille, en fait, était athlète et championne du Gabon. Tu te souviens de l'histoire. Elle avait été accidentée par la passerelle d'un avion. Vous savez, l'escalier, elle s'était fait complètement fracasser et donc, elle a été rendue infirme. Vous ne pouvez plus marcher. Le Seigneur la guérit instantanément ici, devant nous, sous les yeux. Quelques temps après, j'ai fait témoigner des gens au stade à Libre-Vie. À l'époque, on prêche au stade et elle est venue témoigner en disant, moi, j'ai remporté ici des médailles pour vous montrer que j'ai été. Donc, plusieurs mois après, donc, ce n'est pas le genre de... Vous savez, vous avez certains miracles ou guérisons qui durent l'euphorie de 24 heures. Non, le lendemain, on dit, on recommence à zéro. Donc, en fait, elle dit, mais ça faisait des mois. Donc, on était revenus pour une campagne d'évangélisation ici. À l'époque, j'étais en Côte d'Ivoire. Et donc, elle dit, c'est dans ce stade que je gagnais des médailles. Elle tape un sprint sous les huées, les acclamations, les alléluia et les gloires. Elle dit, on acclame le sœur. Bien aimé, je vous assure, alors, ça, c'est l'activité de la foi au sens brut du terme. Mais ça, ça marche aussi pour des choses très, très simples. Ça marche aussi pour des choses très simples. On peut être coincé des fois, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé au moins trois ou quatre fois que je n'ai plus d'essence dans mon réservoir Ça, c'est la vie charismatique dans la vie ordinaire. Que je n'ai plus d'essence et que je ne peux pas trouver de station-service. Bien aimé, il m'est arrivé d'avoir une stabilité à la jauge qui fait que d'un endroit à l'autre, Dieu me donne. Il y a un moment où c'était chaud ici à Libreville, où il n'y avait plus, tantôt, d'un fois, ce n'est pas le gasoil, l'autre fois, c'est l'essence. Où Dieu, par l'activité de la foi, peut nous donner vraiment le secours de sa grâce pour voir concrètement que notre foi s'a produit du miraculeux. Amen. C'est Jésus qui dit, il dit dans Jean 14-12 que j'ai cité, vous ferez les ergas que je fais. Erga, le mot en grec, c'est vous ferez les miracles que je fais et même de plus grands. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Dernier point à présent, on va aller vite parce que les yeux commencent à se fermer, mais ce n'est pas encore le repos dans l'esprit. Donc, bien aimé, le dernier point, c'est la permanence du miraculeux. La permanence du miraculeux, je vais vous le dire en rapide et en simple, la permanence du miraculeux, c'est lorsque je suis conduit par l'esprit, que je vis par l'esprit et que j'agis par l'esprit. Conduit par l'esprit, vivre par l'esprit et agir par l'esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit touche, change, pardon, transforme tout ce qu'il touche. Il est un feu, d'accord? Lorsque le feu touche le bois, il le le consomme. Quand il touche le fer, il le fait fondre. Il est un feu. Et bien aimé, le surnaturel, c'est cette emprise de Dieu dans notre vie. De temps en temps, nous échappons à Dieu. Nous pensons Dieu, mais nous ne vivons pas Dieu. Le Saint-Esprit nous fait non seulement penser Dieu, mais vivre de Dieu. Et bien aimé, la permanence du miraculeux, c'est que tout d'un coup, la dimension du miracle devient le quotidien et l'ordinaire de notre vie. Amen. Bien aimé, ça, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée, c'est une culture, une manière de vivre, un style de vie. Je n'ai pas pris ici ce soir un livre que vous pourrez trouver intitulé « Le vin nouveau est meilleur ». Vous savez, d'un certain Robert Tom, vous pouvez commander ce livre. Le vin nouveau est meilleur. C'est le témoignage d'un ancien alcoolique délivré par la puissance de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, pour qui le miracle était sa vie ordinaire, sa vie quotidienne, c'était bien aimé. On a cru longtemps qu'on a cru longtemps que les miracles étaient rares et exceptionnels. D'accord ? Bien aimé, je l'ai expliqué dans quelques CRM ici, les miracles ne sont pas rares et exceptionnels. Ce qui est rare et exceptionnel, ce sont les prodiges. Un prodige, c'est par exemple l'ouverture de la mer rouge. Ce n'est pas tous les jours qu'on ouvre la mer rouge. D'accord ? Moïse a fait une fois pour que les fils d'Israël passent. C'est un événement prodigieux, ça ne se passe pas comme ça tout le temps. C'est un prodige. Le miracle, il est quotidien. L'exemple, justement, pour rester à Moïse, au fils d'Israël dans le désert, dans l'Exode, le miracle, c'était que tous les jours, il mangeait le pain descendu du ciel. La manrou. Un pain qui est une question. Manrou. Qu'est-ce que c'est ? Le pain descendu du ciel. Bien aimé, tous les jours, tous les jours, pour ceux qui vont tous les matins ou tous les jours à la messe, le pain vivant descendu du ciel, ce n'est pas celui que Moïse a donné à vos pères, dit Jésus dans Jean VI, ce pain, c'est moi, je suis le pain vivant descendu du ciel et qui donne la vie au monde. C'est l'Eucharistie du Seigneur. Bien aimé, vous vous rendez compte, tous les jours, tout à l'heure, avant cette assemblée, ici à côté de nous, quelques morceaux de pain ont été transsubstanciés pour devenir le corps du Seigneur. Un peu de vin, j'ai une coupe dans un calice, sont devenus le sang précieux de Jésus. En fait, tous les jours, on assiste à ça. Hé, derrière moi ici, dans le tabernacle, nous avons en chair et en os le Christ ressuscité et glorieux. Miraculeux. Je suis en train de te dire, le miracle est à deux pas de toi. En fait, il n'est pas loin. Dieu est réellement vivant au milieu de nous. Et bien aimé, c'est une culture, c'est une mentalité, c'est un choix de vie, c'est une manière d'être. Bien aimé, moi à partir de 1993, j'avais décrété 1993 l'année des miracles. Et depuis 1993, Dieu s'amuse à faire la chose suivante pour moi et je bénis Dieu pour ça. Une fois par semaine, Dieu me fait un miracle. Il y a des chrétiens dans le coin? Et comme je le fais partout, il y en a qui ont déjà décrété ici que 2015, c'est l'année des miracles pour eux. Est-ce qu'il y a d'autres abonnés pour 2015, l'année des miracles? Ok. Moi, je ressigne encore pour 2015. Bien aimé, c'est une culture, beaucoup sont étonnés que Dieu agisse dans leur vie ou beaucoup sont, beaucoup se demandent pourquoi Dieu n'agit pas dans leur vie. Il bascule dans la culture du miraculeux. Nous avons besoin de cette permanence du miraculeux. C'est ce dont parle Hébreu chapitre 2, verset 3 à 4. Hébreu chapitre 2, verset 3 à 4. L'auteur d'un être aux Hébreux dit, comment pouvons-nous échapper si nous négligeons pareil salut, celui-ci a été inauguré par la prédication du Seigneur lui-même, le Seigneur confirmant sa parole par les signes, les prodiges, les miracles et les communications d'Esprit Saint qu'il distribue à son gré. Les effusions d'esprit qu'il distribue à son gré. La permanence du miraculeux, c'est que, bien aimé, je suis dans ma voiture et tout d'un coup, je n'ai rien demandé, le Saint-Esprit me traverse et je dis Alléluia. Et là, dans ma voiture, je commence à faire J'étais fatigué, mon corps devient léger, pneumatique. Cet esprit, c'est le pneuma, tout est où ? C'est le vent de Dieu, le souffle du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est des choses tout à fait normales. On me dit, ah, tu es en train, vous savez, les guichets sont souvent très longs chez nous, à RTL ou à je ne sais pas où, on te fait attendre pendant les heures. D'accord, tu avances et ton affaire est réglée. C'est la permanence du miracle. Mais à l'hôpital aussi, ça marche et dans bien des endroits. D'accord ? Bien aimé, il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici, c'est curieux, il y en a ici qui ont eu des problèmes à l'école. Vous savez, ces notes qui sont très mal corrigées, ça n'est pas arrivé de temps en temps, non ? Tu cherches le prof pendant 15 jours, tu ne le trouves pas parce qu'il est absolument injoignable et introvert. C'est là où le téléphone du prof a changé, que le prof a changé de quartier aussi et que peut-être il ne viendra même plus enseigner. Donc, c'est compliqué, tu dois passer en classe supérieure et c'est là où, parce que tu vis dans le miraculeux, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, rattrape le prof, que son téléphone vienne jusqu'à moi, qu'il ne bouge pas de son quartier et qu'il ne quitte pas cet établissement tant que je ne suis pas passé en classe supérieure. Et bien aimé, Alléluia ! Et bien aimé à ce moment, il y a des gens ici, il y a quelqu'un ici qui pourrait témoigner clairement de comment est-ce qu'elle était déjà considérée comme recalée. Son année a été reconsidérée et elle est passée en classe supérieure. entre le battement de la session, le temps où le prof voulait disparaître de la circulation, mais où il doit quand même rendre des comptes et faire justice s'il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, la permanence du miraculeux, c'est que notre vie quotidienne n'est plus une vie de chrétiens qui attendent le dimanche pour pratiquer ou l'assemblée de prière pour pratiquer et voir l'agir de Dieu. Dieu agit du matin au soir et du soir au matin. Et bien aimé, j'aimerais conclure en lisant ici acte 5, verset 12 à 16. C'est ça qui fait la vie charismatique, ce n'est pas le reste. C'est cette culture-là. Après, les prophéties, le discernement des esprits, les miracles, tout ça vient tout seul. Bien aimé, acte chapitre 5, verset 12 à 16. Il est écrit, alléluia, c'est magnifique ce qui est écrit ici. Par les mains des apôtres, il se faisait de nombreux signes et prodiges parmi le peuple. Permanence miraculeuse. Séméa, signe, donc les miracles. D'accord ? Ils se tenaient tous d'un commun accord sous le portique de Salomon. C'était le lieu du groupe de prière d'Élisip. Ils allaient prier sous le portique de Salomon. J'aurais bien aimé aller prier moi aussi sous le portique de Salomon. Et personne d'autre n'osait se joindre à eux. Mais le peuple célébrait leurs louanges. Des croyants de plus en plus nombreux s'adjoignaient au Seigneur. une multitude d'hommes et de femmes. Bien aimé, excellent ! Si notre Église est une Église charismatique, ils rempliront l'Église. Écoutez, ce n'est pas sorcier. Nous, on chasse, on détruit les puissances de sorciers. D'accord ? Ce n'est pas sorcier. Bien aimé, si on prêche la parole et qu'on voit les signes de la parole dans une Église, n'importe quelle paroisse de Libreville, elle se remplit toute seule. ce n'est pas sorcier. Si on prêche la parole, si on prêche l'Évangile du salut qui, comme dit Marc 16-20, est accompagné de signes et de prodiges, il s'en allait prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux, confirmé la parole par les signes et les prodiges qui l'accompagnent, nos Églises vont se remplir. Ils ne vont pas se remplir de gens qui viennent chauffer les bancs, ils vont se remplir de convertis parce qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, il est écrit des croyants de plus en plus nombreux s'adjoignaient au Seigneur une foule considérable à tel point qu'on allait jusqu'à transporter les malades dans les rues et les déposer là sur des lits, des grabats afin que tout au moins l'ombre de pierre à son passage couvrit l'un d'eux. La multitude accourait même des villages. Bien aimé, c'est ça la vie charismatique dans l'Église. La multitude accourait même des villages des villes voisines de Jérusalem apportant des malades et des gens possédés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Bien aimé, Dieu veut ça pour nous. Alléluia. On va prier maintenant pour un rafraîchissement. Vous vous souviendrez bien aimé que la vie charismatique c'est l'effusion du Saint-Esprit, c'est l'activité de la foi et c'est la permanence du miraculeux. Amen. Seigneur Dieu, nous célébrons ta présence. Nous te bénissons parce que tu es glorieux au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, nous voulons te rendre l'honneur, la puissance, la louange, la gloire. Seigneur mon Dieu, je reconnais ta présence en ce lieu. Seigneur mon Dieu, je te célèbre et je bénis ton nom pour ta parole qui est un véritable aliment spirituel, pour ta parole qui est puissance de vie pour le salut de tout homme qui croit. Je bénis ton nom, Seigneur, pour l'action du Saint-Esprit ici au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos intelligences, mais aussi dans nos corps. Tu as dit, Seigneur, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs que cherche Dieu adoreront en esprit et en vérité. Seigneur, ce soir, nos cœurs sont acquis et gagnés dans l'adoration de ta présence. Nos cœurs, Saint-Esprit, t'adorent. Nos cœurs, Saint-Esprit, te louent. Nos cœurs, Saint-Esprit, te magnifient. Nos cœurs, Saint-Esprit, se laissent toucher par toi, visiter par l'onction de ta grâce. Nos cœurs, Saint-Esprit, sont saisis maintenant par cette onction spirituelle, par ta grâce qui coule ici au milieu de nous. bien-aimés, levons-nous dans sa présence et rentrons dans cette nuit de sa gloire. attend un petit moment, je me prie un tout petit peu ensuite, je te fais. bien-aimés, mettez-vous à l'aise dans sa présence. Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,